Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Ghost of Tsushima Director's Cut sur PlayStation 5. Le jeu de Sucker Punch nous propose son nouveau DLC au prix de 19,99€ si vous l'avez déjà pris sur PlayStation 4 pour avoir seulement la mise à jour. A savoir que vous devrez dépenser le prix fort de 79,99€ si vous voulez vous le prendre sur PlayStation 5. Actuellement je me dirige vers la mission qui va nous mener à l'île de Iki. Il s'agit de la nouvelle zone jouable avec un nouveau scénar, de nouveaux défis et de toute façon on verra de quoi il en retourne. Mais en attendant j'ai décidé de faire la première mission, enfin la mission, le prélude avec vous pour pouvoir découvrir ce qu'il en est. Il passe à travers la fenêtre, vite ! C'est fini, vous êtes là avec moi. Leurs esprits errent dans les mille enfers. Qui a fait ça ? Toujours l'excellent Damien Boisseau, l'AVF de Mad Demon ou entre autres de Bill Compton dans la série True Blood. Vous aurez également la surprenante et incroyable voix de Zoro dans One Piece si vous choisissez de mettre le jeu en VO. Des traces de mongols qu'ont-ils bien pu faire à ces gens ? Franchement il est toujours aussi beau, c'est incroyable. Il s'agit de l'un des premiers jeux à avoir bénéficié d'une grosse mise à jour pour la PlayStation 5 avec Days Gone entre autres. J'avais fait un test précédemment sur l'édition Legend pour montrer de quoi il en retournait en octobre dernier. C'est un bug, elle a la tête qui ressort de l'autre côté. Ah non, ah oui d'accord, ok. Oui non, c'est les planches où est-ce qu'on met les esclaves quoi. T'as le corps de l'autre côté et t'as que la tête qui en ressort. Je crois que c'était un bug. Non franchement, comme je le disais, il est magnifique. Enfin, malheureusement, il a cette place d'éternel second pour l'année 2020 dans tous les classements et lauréats du jeu vidéo. Parce que bon, il est sorti en même temps que The Last of Us 2. Ouh, nouveaux ennemis, les chamanes. Ouais d'accord, bon, il faut les buter, sinon, sinon ils vont. Ils vont continuer à se battre. Je ne l'avais pas vu, en fait, il était sur la colline. Je pensais qu'il était arrivé avec le groupe des trois. Ah, quand même, je me suis dit, si je commence à rater mes flèches déjà. Attaque-moi. Allez. Si en plus, je n'arrive même pas à esquiver. Ah non, il me fait des attaques que je ne peux pas parer. Je vais en finir, parce que sinon, on perd trop de temps. Si je n'arrive déjà plus à parer les coups, ni même à caler les flèches, ça ne va pas le faire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Ghost of Tsushima, je ne compte pas vous en parler dans cette vidéo. Bien entendu, il s'agit du DLC. Ce qui fait que je vous renvoie dans l'espace commentaire, juste en dessous de la vidéo, sur le test que j'ai pu faire du Ghost of Tsushima, pour vous en apprendre davantage sur le lore. Si vous êtes là, c'est que je suppose que vous vouliez voir surtout le DLC. Si ce n'est pas le cas, cliquez vite sur le lien qui est entré dans la vidéo et revenez me voir juste après. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, bordel. C'est incroyable, je vais me répéter, ça c'est sûr. Je suis venue dès que j'ai su. Voilà, Yuna, maître Archer. Ils reçoivent de l'aide. Mais j'ignore s'ils se rétabliront. Que leur est-il arrivé ? C'est obscur. C'est la première fois que je voyais ces mongols. Ils racontent suivre quelqu'un nommé L'aigle. et s'apprêtent à attaquer Tsushima. Ces pauvres gens sont devenus fous. Si L'aigle jetait ce sort à l'île entière... Je l'en empêcherais. Comment comptes-tu trouver L'aigle ? L'un de ses hommes a mentionné l'île d'Iki. C'est un repère de pillards et de criminels. Ils détestent les samouraïs. Oui, je sais. Mon père menait la campagne pour les pacifier. Et il... Il est mort sur cette île. Les samouraïs ont battu en retraite après sa chute. Mais un épouvantable danger menace l'île d'Iki. Je dois y retourner. Allez, on va sortir de cette grotte. Je dois trouver une sortie. Et je pense qu'on y est enfin. Donc voilà, petite fondue enchaînée. J'ai enchaîné de suite sur l'île d'Iki. Mais je vais la découvrir en même temps que vous. J'ai réussi. Même effet que pour présenter le jeu au tout début. Dans le champ avec une couleur blanche assez dominante. Pour aveugler au début et tout afficher juste après. Oh là là, quelle classe. Ah, ce Karpunch, ils ont le don pour ça. Vous en mettre plein les mirettes dès le début. D'après ce que j'ai pu voir sur Reddit avant de commencer mon gameplay. Le DLC ne ferait environ que 4 heures en moyenne. Donc ne vous attendez pas à beaucoup de choses durant ce gameplay découverte. Déjà, on va découvrir à quoi ressemble la carte de l'île d'Iki. Mais là, on a fait les prévues d'ensemble. On va faire peut-être une petite mission, histoire de voir. Peut-être un défi, vous savez, comme quand il coupe le bambou pour améliorer sa dextérité. Et éventuellement, si je trouve un endroit magnifique, instagrammable, comme dirait les jeunes, je me ferai un plaisir de vous le montrer. Et si je n'en trouve pas, pendant mon montage, comme j'ai l'habitude de jouer à côté pendant que ça se synchronise, si j'en trouve un, tant pis, je prendrai du retard. Et je le mettrai en fin de vidéo. Alors, où est-ce qu'elle est ? Est-ce que c'est elle ? Non. Bon, ben, je ne la vois pas. Bon, tant pis. Non, juste avant d'arriver sur l'île d'Iki, en fait, c'est l'île où le père de Jin est décédé. Ce qui fait que les Sakai ont mauvaise réputation ici, et ils sont facilement détectables grâce à leur symbole qui est sur leurs armures. Et Jin a dû en modifier pour ne pas se faire repérer. Bon, on est dans un test découverte, je suis désolé par avance. Je déteste faire ça, mais bon, est-ce qu'on peut récupérer un truc ? Non, même pas. Bon, ben, j'espère que... Désolé à la famille du petit singe. J'espère que j'ai tué un vieil oncle ou un cousin éloigné. Non, mais voilà, vous connaissez ces jeux. Quand on est accompagné par la faune et la flore constamment, il y a souvent les bêtes que l'on doit buter pour les dépecer ou autre, et je voulais juste vérifier ça. Donc, tuer les singes ne vous apporte rien. Oh là là. J'ai platiné le jeu il y a un petit moment, donc ça fait tellement longtemps que je n'ai pas suivi d'oiseaux ou de renards qui vont me montrer un endroit. J'ai un petit objet à la clé. Allons voir où est-ce qu'il m'amène. Ok, il faut grimper. Eh ben, on va aller voir ça. Bon, après, le gameplay reste le même. Je sais qu'il y a apparemment de nouvelles techniques qu'on va apprendre. Vivement. J'espère que je pourrai en débloquer une en votre compagnie. Alors, montre-moi ce bandeau de caresse florale. Oh putain que c'est laid. Oh, dégage. Bon. C'est bien ce que je pensais. C'est bien le bateau qui m'a amené ici. Il était fort similaire. Je suppose qu'il va l'enterrer. Une de plus que je n'ai su protéger. Il est mort en servant Tsushima. Ouais, bon. Ah, à défaut d'être mort, au moins, il est enterré dans un bon endroit. Le mec rationalise comme il peut. Ah, voilà. Oui, donc, forcément, la tempête a frappé. On s'est échoué sur l'île. Et j'ai perdu mon fidèle d'Estrier. Je suppose que c'est la première mission qui engagera les coupées pour tous les joueurs qui s'attarderont à faire le DLC Director's Cut. Un petit peu de piste. Oh là là, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas refait une mission scénaristique dans le jeu. Ah, je suis fan. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas arriver la même chose qu'à notre premier cheval. Pour ceux qui ont fait l'histoire, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel cheval vous avez pris et quel nom vous lui avez donné. Moi, j'ai essayé de faire un petit peu... D'aller contre la généralité. Vous savez, le cheval complètement flingué, démonté, à qui il manque des morceaux de chair à l'arrière-train, etc. Celui qui nous sauve dans la vieille ferme. On a le choix de le garder ou de repartir avec des magnifiques chevaux. Ben, moi, comme il m'a sauvé la vie durant l'épopée, j'ai trouvé ça beaucoup plus symbolique de le garder alors qu'il est complètement défoncé. Ce n'est pas du tout un cheval de guerre, quoi. C'est un vieux cheval de ferme. Bon, au moins, il a les infos sur le cheval, c'est bien. Donc, voilà. J'ai gardé le cheval tout démonté pour continuer l'histoire et terminer Ghost of Tsushima. Donc, pour moi, ça avait une valeur un petit peu symbolique, quoi. Qui puisait, du coup, visuellement, le cheval me fait assez pitié parce qu'il est clairement affaibli. Ce n'est pas du tout un cheval de guerre. Et du coup, s'il devait lui arriver quelque chose, je ne me le pardonnerai pas. Enfin, vous verrez de vous-même. Ah, ben. Il s'est bien défendu, Kazé. Bon, on ne devrait pas tarder à arriver parce que, bon, quand Jin se baisse 5 à 6 fois, c'est que ça y est, quoi. Ah, voilà. Lâchez mon cheval ! Je dois l'aider. Oh, il les a détruits. Ou pas. Ou pas. On va les terminer rapidement avec la posture du fantôme. Putain, je me suis fait aveuglé. Du coup, on ne peut pas profiter des belles effusions de sang. Comme je l'avais précisé dans la première vidéo de Ghost of Tsushima, vous avez quatre postures, mais il en débloque une cinquième à avoir adopté la philosophie du fantôme en tant que samouraï. Qui est une philosophie qui n'est pas très très recommandée. Mais ça, j'en parle de façon plus détaillée dans la vidéo que je vous ai linkée sous celle-ci. Oh là 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 ! Oh, merde ! Je les ai ratés. Qu'est-ce qui va vite, par contre ? Ouais, forcément, ça diminue. C'est une capacité. Oh ouais ! Ah oui, ça m'augmente vraiment tout en plus. Oh, c'est incroyable ! Ça fait trop mal ! Vous ne vous en faites pas, monsieur accroupi en boule. Je vais vous sauver. Oh là 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 ! Qu'est-ce que ça fait plaisir de rejouer Ghost of Tsushima ! C'est incroyable ! Le gameplay est fou. Le jeu est beau. Je me prends des pètes dans la gueule parce que je ne suis pas concentré. Oh là là ! Bon, gavé. Oh là là ! Plus j'ai eu des jeux de moi. Parfait. Sauvons l'innocent. Ah, mais tu étais le mec avec le serpent par terre. Je vous en prie. Je me suis fait chier dessus, quoi ! Non, mais il l'a mérité. Bravo, Kazé. Je ne peux pas en vouloir mon cheval. Vous voyez comment il est tout cabossé ? Il fait de la peine. Cette île a besoin de nous. Eh ben voilà ! La première quête est terminée. Tant mieux. Du coup, je devrais... Oh là là ! Les points de compétences. Cette barre que je n'avais pas revue depuis des mois. Cette fameuse petite barre de progression. Donc on va s'empresser d'aller combler dans la fenêtre des techniques. Et il est en bas à droite, le cheval. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, il le faut. On va l'augmenter au max. Dès qu'on peut. Et puis j'ai vu autre chose. Ah ouais, il y a des défis à l'arc. Ouais, bon, ça c'est pour l'exploration. C'est des nouvelles explosions. Bon, on verra ça. Allez, on enchaîne. J'avais oublié en plus que le jeu continue de se dérouler que vous soyez présent ou pas. Et donc il y a des... des combats qui se déroulent entre les... entre les PNJ. Mec, je t'ai sauvé la vie. Pourquoi tu me poursuis ? Ça, c'est clairement les habitants de l'île d'Iki. Ils ont vraiment la guêle autochtone comparé aux mongols qui nous attaquent. Ils sont moins vêtus. Bon, ben voilà qui est fait. Allez, j'avais marqué ce point-là sur la map. On va quand même y aller. Il faudrait pas que je me fasse becqueter par un requin ou un truc comme ça. Jin, il prend des vagues dans la gueule mais c'est pas grave. Il reste à courir bien au fond. Allez, qu'est-ce que je vais débloquer ? De toute façon, tout défi que vous allez faire et que vous allez relever dans la map sera un futur point de téléportation. Allez. On prend une profonde inspiration. Je sais pas pour où mais moi, à chaque fois, je retiens mon souffle. là, parfait. Le deuxième, parfait. Le troisième. Et voilà. Je t'ai pas oublié. Oh ! Attends, mais ils ont des casques qui... qui contrôlent les flèches, quoi. Quelle horreur. En plus de... d'être chaman de la nouvelle classe, en plus, ça... Quelle horreur. Bon, allez. Mais à coups-le-pas. On va libérer les singes. Vous avez gagné au change. J'en ai tué un, j'en libère deux. Je me fais pardonner comme je peux. me rappelle des moments passés avec ma mère et ma flûte. Ah ! Avec... Avec sa... Attendez, c'est quelle touche, déjà ? La flûte. Non. Non. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous jouez de la flûte, vous... vous accélérez le temps, le climat qui vous entoure. Donc, vous avez une palette météorologique qui va de calme à tumultueuse. Mais... Mais je ne l'ai pas fait. Je ne les ai pas libérées. Peut-être qu'il y a d'autres cages. Voyons ça. Ah ! Mais c'était là que je devais jouer de la flûte. Ah, quel tocard. Voyons si je m'en souviens. Qu'est-ce que... Oh ! La main... Oh, mais je ne suis pas axé devant ma télé, là. Ça... Ça va. Ça va. Je suis en diagonale, bien en diagonale par rapport à la PS5. C'est pas évident. Ah, vous me verriez, j'ai l'air d'un Mongolien. Bras tendu. Jusqu'à qu'il s'approche. Qu'est-ce qu'il lui donne une boulette de riz ? C'est le premier air qu'elle ait voulu m'apprendre. J'étais contrarié de ne pas y arriver. Elle jouait alors avec moi, malgré mes difficultés, pour ne pas me frustrer. on peut en plus. Ouais, il lui redonne un... C'est quoi, ça, en fait ? C'est un onigiri. C'est... Ouais, c'est une boulette de riz, ouais. Ce serait bien qu'il y ait genre provision moins un à chaque fois qu'on donne à manger aux singes. Ce serait trop drôle. Bon, eh bien... Je suppose que l'objectif, c'est ce temple qui est en feu au rond de la colline. Bon, eh bien, je vais voir ce qui m'attend pour après. En tout cas, j'espère que tout ce que vous avez pu voir sur ce gameplay découverte de Ghost of Tsushima Director's Cut vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien et à tchao ! Sous-titrage ST' 501 et à tchao !